Musique Attention, le plomb est un métal très toxique qu'il faut travailler avec précaution. Le port de gants et d'un masque est très fortement recommandé. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de fabrication, truc et astuce, aujourd'hui on va fabriquer des plombs à dropshot. Les plombs à dropshot, si vous ne connaissez pas, c'est ce genre de plomb. Ce sont des plombs qui permettent de pêcher en dropshot, comme son nom l'indique, et ça vient se clipper sur le fil pour plomber la ligne en bout de ligne. Si vous ne connaissez pas la pêche de dropshot, j'ai fait plusieurs vidéos dessus, je vous invite à aller les voir, vous les trouverez facilement sur la chaîne et je vous mettrai un petit lien dans la description. Allez, on va tout de suite commencer. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un réchaud à gaz, d'un chalumeau, de quoi faire fondre, du plomb. Du plomb, bien sûr. J'ai une petite plaque de plomb que j'ai fait moi-même. Le plomb, ça se récupère très facilement. Je ne sais pas faire ailleurs ou quoi que ce soit. Avertissement, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, le plomb, c'est assez dangereux, il faut faire attention. Donc, on va se préparer en conséquence. Une paire de gants sera le minimum et un masque, si possible. Un cutter, vous allez avoir besoin. Une pince. Une lime. Ou du papier de verre. Une pince, comme celle-ci, pour tenir. Ou un étau. Bien sûr, un moule. Un moule à plomb dropshot. Vous pouvez le trouver sur le site Paouis Pêche. Vous avez le lien dans la description. Là où nous, on l'a acheté. De plus, vous allez avoir besoin de petits anneaux qui sont faits exprès, de petits émerillons qui viennent s'accrocher sur le fil. C'est ça qui vient faire le lien entre le plomb et le fil. Voilà. Donc, on va tout de suite allumer le réchaud à gaz. En attendant que le plomb fonde, on va préparer tout ça. Donc là, on va préparer le moule en attendant que le plomb fonde. Donc, on va prendre des petits anneaux. Hop, je vais en prendre plusieurs. Je l'ai sorti quelques-uns. Et on va les disposer dans le moule. Il y a un orifice qui est prévu à cet effet. On va essayer de tous les disposer et qu'ils tiennent. On va faire un gros moulage avec tous les grammages différents. Parce que sur le même moule, il y a plusieurs grammages possibles pour vraiment pouvoir s'adapter. Maintenant, on va refermer le moule en faisant bien attention d'essayer de ne pas faire tomber les anneaux. Donc, délicatement. Et ensuite, on va venir le redresser en le serrant bien et en plaçant la pince. Comme ceci. Donc là, maintenant, on est pris à mouler. Donc, on est pris à mouler. Je vais enfiler les gants pour me protéger. Je ne fais pas trop chauffer le plomb justement pour éviter les vapeurs. Parce que s'il chauffe trop, il y a des dégagements de vapeur. Ensuite, je viens prendre la pince, attraper mon plomb et venir le couler en essayant de ne pas me planter. Voilà, parfait. J'ai coulé mon plomb. J'attends que ça refroidisse un petit peu. Mais normalement, avec la température du métal, ça refroidit instantanément. Donc là, le risque, c'est que comme j'en ai mis beaucoup, ça a fait beaucoup chauffer le métal et on a un peu de mal à le décoincer. Mais si vous ne coulez qu'un plomb à la fois ou deux plomb à la fois, vous n'aurez jamais de plus de problème-là. Là, c'est parce que j'ai tout coulé en même temps. Ça ne va pas être très dur non plus. On va essayer de le séparer. Prenez un tournevis, quoi que ce soit, et vous écartez. Hop, on va prendre un couteau. Et on va venir écarter les deux morceaux du moule sans l'abîmer. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, tac, tous nos plombs ont été coulés. Il ne nous reste plus qu'à séparer tout ça. Donc on peut placer le moule d'un côté. Et à l'aide du cutter, on va venir doucement en faisant bien attention à nos doigts. Le mieux étant de se placer sur un support. Délicatement séparer les plombs un par un. Le plomb n'est pas perdu, le bout qui reste, il vous suffit de le refaire au fond et de couler d'autres têtes plombées avec. Donc ça, on peut toujours s'en servir. Donc maintenant qu'on a nos plombs qui sont pas mal, on va prendre la lime et on va vraiment limer le bout qui reste si on veut qu'il se fûtait une finition parfaite. Voilà. On a toutes les tailles différentes qui ont été coulées et qui sont prêts à être utilisées. Voilà. C'est été très rapide, très simple. Pour ceux que ça intéresse, le coût de revient est d'environ 20 centimes par plomb si on coule sans plomb. Dropshot. Si on en coule plus, ça diminue encore, ça amortit encore plus le moule et le reste. En partant du principe que c'est du plomb de récupération. Donc ça revient beaucoup moins cher qu'en vrai. Ça fait une économie de à peu près 50% voire même plus sur certaines marques de plomb et l'avantage c'est que vous pouvez vraiment choisir vos grammages. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et aller voir toutes les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada OK.